Toujours aucun but pris en trois journées, cinq ans après, Ludovic Butel réussit son comeback en Ligue 1. Faire un début de saison comme ça c'est très agréable. Un retour au premier plan, une revanche sur la vie aussi. Là nous sommes au château d'Angers qui est à la vente si tu veux. Pour 12 millions d'euros tu peux l'acquérir. À 10 millions peut-être que j'aurais fait une offre mais là à 12 millions je peux pas. Toujours de bonne humeur et très blagueur. Si Ludovic Butel dégage une telle joie de vivre aujourd'hui, c'est avant tout parce que l'actuel gardien du SCO a bien failli mourir un soir d'août en 2004. Alors fraîchement débarqué à Valence en Espagne, le gardien formé à Metz se blesse gravement lors d'un match amical dans un choc avec l'attaquant parmesan Sorentino. Opéré d'urgence, son pronostic vital est alors engagé. Face à face et malheureusement il n'a pas pu s'arrêter ou pas pu m'éviter et le choc a été tellement violent qu'il a explosé la rate donc hémorragie et hémorragie interne. La rate, pour ceux qui l'ont maintenant, c'est ici. S'il n'y a pas eu d'opération, l'hémorragie aurait été encore plus grave et je pense que je n'aurais pas pu survivre à ça. C'est une blessure grave parce que la rate c'est un des organes vitaux quand même, c'est important. Donc on est obligé de lui enlever, ce qui entraîne quand même des problèmes de moins bonne défense par rapport aux infections mais surtout des problèmes immunitaires. C'était compliqué, les médecins étaient peu optimistes à ce que je reprenne la pratique du football au haut niveau. Un tournant dans la vie de Ludovic Butel. Dix ans après, l'ancien gardien nillois est un autre homme avec une toute autre approche de la vie. J'essaye de prendre le plus possible du plaisir. Il relativise beaucoup de choses parce que ce qui lui est arrivé ça aurait pu le faire disparaître. Il y a des hauts des bas mais j'essaye le plus possible toujours de donner une image souriante à mes proches et d'être le plus régulier dans mes performances possibles. Je sais qu'il y a des types d'exercices qu'il ne peut pas faire parce que bon, dû à son accident. Tout ce qui est un peu vite et éventuellement où on tourne beaucoup, où il y a beaucoup de changements de direction. Vu qu'il manque un organe, j'ai les autres organes qui bougent un petit peu donc j'ai la tête qui tourne un peu. C'est une force de la nature, c'est un avantage pour lui. Certains joueurs avec la même chose n'auraient probablement pas pu continuer leur carrière. Une force de la nature, les mots sont bien choisis. C'est terminé ! 21 ans après le 22 mai 2015, le SCO, le SCO retrouve la Ligue 1. Certains lui prédisaient la fin de sa carrière il y a 10 ans. Aujourd'hui, le gardien de 32 ans est de retour en Ligue 1, au mental avant tout. C'est une belle revanche. Je pense que j'ai bien galéré pendant ma carrière et j'ai eu la chance de tomber dans un projet sportif très intéressant avec le SCO d'Angers qui m'a permis cette année de jouer en Ligue 1. Aujourd'hui, il croque dans la vie à pleines dents et ce qui fait que ça se ressent sur ses performances. Fouler à nouveau les pelouses de Ligue 1 n'a donc rien d'anodin pour Ludovic Butel. Un plaisir retrouvé encore hier soir à Medzavia, d'autant que les Angevins mènent rapidement 2-0. Son premier ballon dans les gants, le gardien du SCO le touche tardivement à la 18e minute. Pour le reste, rien à signaler en première période. Ludovic Butel, serein dans son but et prêt à aller au combat sans la moindre appréhension. Je savais très bien qu'on allait être sollicités peu de fois, il fallait être présent. En seconde période, l'ancien Lillois n'a pas plus de travail, seulement deux interventions. Soirée des plus tranquilles en Corse et nouveau clean sheet pour le miraculé de la Ligue 1. Tout le monde fait des efforts pour essayer de prendre le moins de but possible. On sait que le maintien passera par une grosse solidité. Rester solide et continuer à prendre du plaisir, son leitmotiv dorénavant. La vie est très belle, il faut en profiter.